Bonsoir tout le monde. Je vais attendre que le monde s'installe un peu. Ce n'était pas un live qui était prévu. Je voulais vous faire un post, un post enregistré. Finalement, j'ai décidé de le faire en direct parce que, un, je suis tout seul ici ce soir. Ma femme est partie dans son party des fêtes à son travail. J'avais du temps. J'avais le goût de vous jaser. Je ne sais pas s'il y a du monde qui vont être là. Je vais attendre. Ça commence à arriver. En fait, le post que je voulais vous faire, le live que je voulais vous faire, j'ai mis une petite vidéo de surveillance sur un ours. Bonsoir Vincent. La question qui revient souvent, c'est comment on juge la grosseur d'un ours. Évidemment, l'ours est un animal extrêmement difficile à juger de par sa forme, de par sa couleur. Il n'y a pas de point de repère, il n'y a pas de panache, il n'y a pas rien. Bonjour Jicelin. Je n'y a pas de panache. Vous pouvez venir me poser des questions. Je vais être là. Écoutez le temps que ça va nous tenter d'être là. Je n'ai rien de prévu et je n'ai rien de vraiment spécifique. Bonjour Mathieu. Bonsoir plutôt. Bonsoir plutôt à la gang. Bonjour. Est-ce que je t'ai rendu? Je suis en train de perdre le fil. Il va falloir que j'arrête de brasser ma table parce que ça chate. J'ai cette manie-là. Moi, j'esticule beaucoup quand je parle. Bref. Ah oui, c'est ça. Je vous disais que c'était un gibier qui était très, très, très difficile à juger de par sa forme, sa couleur, tout ça. Mais il y a quand même certains points de repère que vous pouvez tenir en compte pour juger la grosseur d'un autre. Puis même, des fois, faciliter à savoir si c'est une femelle ou un mâle, même s'ils n'ont pas de petit, des fois, de par la forme de la tête, vous allez être capable de juger ça malgré que c'est assez difficile. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Sylvie. Dis-moi donc de quel coin vous êtes. Faites-moi donc un petit commentaire de quel coin vous m'écoutez à soir. Bonsoir Marc. C'est sûr qu'on ne sera pas une grosse gang à soir. C'est juste un petit live vite fait sur le fly. Ça, je vais vous en faire plus souvent cette année. Venez vous jaser en direct comme ça, à des heures différentes. À soir, ça me tentait. Comme je l'ai dit, je suis seul. Ma femme est dans son party des fêtes. Terbonne, en Saint-Faustin. Salut Pascal, Saint-Faustin, c'est pas l'autre chez nous. Je suis à Saint-Nagathe-des-Monts. On est quasiment des voisins. Fait que bref, si vous avez des questions sur l'ours, génie-vous pas non plus, je vais vous montrer, je vais commencer à vous expliquer un petit peu comment, donner quelques points de repère pour juger la grosseur d'un ours. Évidemment, bien, ce qui peut vous aider à juger un ours, parce que moi, je chasse pas avec des barils, là. Je chasse avec des loques de bois. C'est sûr qu'avec des barils, vous allez être capable de juger de la hauteur. Plus la bédane est proche du sol, plus ils sont gros. Mais abstraction de ça, parce que des fois, ils ont tellement un beau poil le printemps que ça leur donne du volume. Et vous pensez que c'est un gros ours, mais quand il va être par terre, vous allez voir qu'il sera pas aussi gros que ça. Donc, je vais vous mettre Québec-Saint-Docustin-les-Monts, de Saint-Philippe. C'est-tu Chute-Saint-Philippe, Stéphane? Sainte-Catherine, du Nouveau-Brunswick, cool. Val-d'Or, bien, ça, c'est pas loin de la pauvairie. C'est un gars qui, Jérôme, il doit être habitué dans l'ours un peu. Je sais pas s'il chasse l'ours, Jérôme. Vaudreuil, Saint-Henri, Rivière-du-Loup, super cool, ça. Je vais vous mettre une photo, je vais vous montrer différents ours qui ont été captés avec des caméras chez nous. Moi, j'ai essayé de retrouver ça comme ça. Bon, ça, si vous regardez cet ours-là, là, vous me voyez plus. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un petit commentaire. Vous m'entendez bien, là? Jérôme, il chasse l'ours. Faites-moi donc un petit thumbs up, là, si le son est bon, si vous m'entendez, là. Bon, good. Faites que, vous voyez bien la photo. Cet ours-là, c'est un ours, je vous dirais, de taille moyenne. Premièrement, bon, il y a quand même une belle forme de tête. Il y a un nez qui est brun, qui est court. Donc, ça laisse dire que c'est un ours mature. Généralement, les ours qui ne sont pas matures ont le nez un petit peu plus allongé. Mais si vous regardez, c'est sûr que là, la photo, tout dépendant de l'angle, on ne voit pas beaucoup de distance entre les deux oreilles. On voit que les oreilles sont un petit peu pointues. Donc, ils sont moins arrondis. Ça laisse présumer que c'est quand même un bel ours, là, mais ce n'est pas un ours de taille, vraiment de grosse, grosse taille, là, je vais dire de 300 livres et plus. Je vais reprendre les commentaires, là. Bon, good. Je vais vous en montrer un autre. C'est le même apport, puis différemment. Lui, si vous regardez cet ours-là, qui est différent que l'autre, vous vous rendez compte que ses oreilles, ses oreilles sont beaucoup plus rondes. Et vous voyez le front, la forme du front est beaucoup plus, il y a un front qui est beaucoup plus massif, le nez plus court, le front plus massif. Donc, on voit que par la forme de sa tête, c'est un ours qui est mature. Je vous en montre un autre, ici. Bon, lui, définitivement, c'est quand même un bel ours. Il a une belle tête. Mais on voit que la distance entre les deux oreilles est relativement courte. Et les oreilles sont pointues. Donc, à partir de ce moment-là, quand ils ont les oreilles droites et n'ont pas un ventre comme ça, bien, ça laisse présager que c'est un ours. Ce n'est pas un ours mature, c'est un ours, un jeune ours, là. Il est quand même beau. Ça va être un beau spécimen dans le futur, probablement, là. Je vais retourner dans mes questions. On voit si vous avez des questions. Salut, Jacques. Je ne vais pas brancher. Fait qu'écoutez, ne gênez-vous pas s'il y avait des questions, vous me les posez. Je vais essayer de répondre à tout ça. Je vais vous en montrer un autre. Ça aussi, on voit quand même un beau poil. Ça lui donne une belle forme. Ça lui donne du volume, de la masse. Mais quand vous regardez les oreilles, encore là, pas de distance entre les oreilles. Regardez le nez, c'est un nez qui est allongé. Les oreilles pointues. Fait que ce n'est pas un ours. Lui, on l'a vu. On l'a chassé. On l'a vu, effectivement. C'est un ours de 120, 130 livres, gros maximum. Fait que, mais par contre, quand vous le regardez des fois avec des angles de caméra différents, vous allez dire, c'est un bel ours. Mais quand vous allez arriver là, ça ne sera pas ce que vous pensez, mais pas du tout. Là, je vais vous en montrer. Ça, c'en est un king, ça. Bon, vous voyez la différence de cet ours-là. Vous voyez la maturité au niveau de la forme de la tête, son poil, son front est plat, des cicatrices dans le front. Des petits yeux, la distance entre les oreilles, puis vous voyez la masse, la masse du cou, la forme de la tête, la couleur du nez. Vous voyez que c'est un ours qui est... Ça, c'est un ours qui est à sa maturité, puis qui est vraiment... Ça, c'est un bel ours. C'est dans le 300. Le poids est dur à dire, parce que tant qu'ils ne sont pas sa balance, on ne peut pas juger du poids des ours. Mais ça joue probablement dans le 300 livres. Puis je vais vous montrer une grosse... Oups, pas celle-là. Je vais vous montrer une grosse femelle. Donc, vous voyez que les oreilles sont rondes. Un peu de distance entre les oreilles, entre les deux oreilles, mais le front beaucoup plus arrondi, beaucoup plus... Beaucoup plus... Comment je dirais ça? Plus long, plus rond, plus beau. C'est une femelle. Donc, des formes, des meilleures formes. Il n'y a pas le front aplati, puis le nez court, le front aplati. Il n'y a pas une tête difforme. Il y a vraiment une tête, une belle tête ronde et filée. Mais on voit que c'est quand même une femelle qui est grosse, qui est mature, qui est avec son petit. Et c'est vraiment une belle femelle. Donc, je vais aller voir si vous avez des questions. Oui, j'en ai... Bon, j'en ai une ici qui dit... Joanne Dewey a dit « La femelle a du blanc sur le torse. » Oui, il y a des femelles qui ont des veillets blancs, comme des mâles, effectivement. Ça n'a rien à voir avec la grosseur ou la maturité, là. Stéphane qui me demande « Combien de temps pourra trouver sans mettre la viande en danger lors des températures de 7 degrés Celsius? » Écoute, c'est sûr que plus vite s'est retrouvé, mieux c'est parce que l'ours, comparativement à l'arignal ou au lycée de Virginie, souvent, ils ont des couches de graisse. Le reste, des couches de graisse le printemps. Et c'est le gras qui va faire chauffer la viande. Aussi, les intestins. Les intestins vont gonfler beaucoup plus rapidement qu'un cercle de Virginie parce que l'ours est un omnivore comme nous autres. Donc, beaucoup de gaz à effet de cercle, comme on dit. Mais généralement, si tu le tires le soir à 9h à 10h et tu le retrouves le lendemain matin de bonne heure, il n'y a pas de problème de la viande. C'est sûr que je te dirais, peut-être pas les filets mignons à l'intérieur, mais les faux filets, les fesses, les épaules, aucun problème avec ça. Zéro problème. Yann Campo, salut Yann. Comment ça va? Ça, c'est un chasseur d'ours. Il est habitué d'en voir pas mal. Dans son coin, il y a une belle génétique aussi d'ours. Y'a-tu d'autres questions? Y'a-tu d'autres questions? Comment faire la différence entre un mâle et une femelle? Bien, c'est pas compliqué. Vous allez y lever à queue, vous allez regarder s'il y a deux gâleaux. Non, je niaise. Généralement, les femelles ont pratiquement toujours des jeunes avec eux autres, des petits. Le mâle, lui, évidemment, va souvent être seul ou accompagné d'une femelle qui va être un petit peu plus petite que lui. Vous allez voir, c'est quand même, la femelle va être une adulte. Une façon de les différencier, s'ils n'ont pas de petit, c'est la forme de la tête. La femelle va avoir une tête beaucoup plus allongée qu'un mâle. Un mâle mature va avoir le front plat, le nez court, les yeux proches du, comment je dirais bien ça, des petits yeux, tout ça. La femelle, regardez, on va voir la différence. Je vais vous remontrer ça. Ça, c'est le mâle. Si vous regardez le mâle, regardez les yeux, en bas du front, vraiment en bas du front, il y a vraiment un grand front, une grosse tête, une tête large en haut, fait un petit peu comme en triangle versus la femelle. Je vais vous montrer la femelle. Regardez elle. la tête beaucoup plus belle, beaucoup plus allongée, beaucoup plus stylisée, je vais dire ça comme ça, que l'autre mâle, que le front plat cicatrisé et les petites oreilles, tout ça. Donc, ça, c'est une façon de reconnaître les femelles, mais ce n'est pas garanti non plus. Qui j'ai vu passer tantôt aussi, aussi, aussi. J'ai vu Steve Poisson. Salut, Steve. J'ai écouté votre live un petit peu hier, mais on s'est fait des petits saluts, je ne sais pas si c'était encore là. Bref, Steve, c'est le fondateur du groupe Team Rack Hunter. Il y a beaucoup d'activités, ils font tirer des prix, ils font toutes sortes de choses, ils font des petits lives internes à l'intérieur du groupe, c'est un groupe privé. Mais bon, c'est cool, c'est le fun, ils sont actifs, ils sont très proactifs, puis ils font des petits lives de temps en temps, de diffuser de l'information. Allez vous inscrire au groupe, suivez-les, vous allez voir, c'est super cool, super le fun. Yann, Yann, tu veux-tu me tester? C'est ça que tu veux faire la soirée. Combien de distance entre mes appâts? Idéalement, idéalement, entre 5 et 10 kilomètres à vol d'oiseau entre deux appâts. C'est sûr que ça fait beaucoup de distance, mais des ours qui sont en dedans, les ours font des grandes distances. Il dit, vous avez une affaire, vous, vous allez faire, vous pensez que vous faites 10 kilomètres et vous tournez en rond autour d'une montagne. À l'autre bord de la montagne, à vol d'oiseau, ça va donner un kilomètre, deux kilomètres pour un ours, c'est un claquement de doigts. 20 minutes, il est rendu. Fait qu'à un moment donné, s'il sent la soupe chaude à une place, il va s'en aller à l'autre à peu, ce que vous n'êtes pas. Je peux vous dire qu'ils aiment ça jouer à cache-cache. Mais généralement, je vous dirais, pour ne pas chasser les mêmes ours ou les mêmes familles d'ours, au moins 5 kilomètres minimum à vol d'oiseau. C'est sûr que si vous avez un lac, un grand lac comme le lac Suzy, c'est un lac qui a 7 kilomètres de long qui est large ou mettons le lac Chanovaire qui est extrêmement large qui a 7 kilomètres de long, si je suis chaque côté du lac, rive est, rive ou est, c'est moins dramatique un peu, ce ne sont pas les mêmes montagnes, ce ne sont pas les mêmes ours. Il y a peu de chances que ce soit les mêmes ours qui traversent, qui fassent autour du lac pour aller faire les deux apports. Dans les chemins, quand vous allez suivre les chemins forestiers, les chemins forestiers, souvent, ils vont faire le tour des montagnes. Des fois, on pense qu'on est bien loin, on est juste à l'autre bord de la butte. Vérifiez ça. Une autre question ici, genre, pour mancher, il faut être patient et les petits vont sortir souvent avant la mer. Oui, effectivement, les petits, généralement, sont toujours les premiers à arriver, mais la mer, il n'est vraiment pas loin. Quand tu vois les petits, la femme, tous les yeux, ouvre tous les yeux et la mer va être là. C'est sûr, c'est rare. Ou sinon, ce qui va peut-être arriver, c'est que s'il y a un mâle qui est dans le secteur, un mâle mature qui est dans le secteur qui, lui, se fait une couple de fois qui fatigue la madame puis elle va rester en périphérie pour protéger ses petits puis ça a créé une volée au mâle pour qu'il vienne manger les petits parce que lui, il va vouloir venir manger les petits. Après ça, il va retourner en chaleur puis il va vouloir l'accoupler encore une fois. C'est, je ne sais pas, posez-moi des questions, j'ai du fun ce soir. Je vais faire ça sur le fly comme ça. Partagez, likez. Quel est le meilleur truc pour attirer les mâles quand tu commences à les entendre beugler le soir vers 19h? Je ne comprends pas trop tôt ta question. Entendre beugler les mâles, c'est rare qu'on les entend beugler. Quand tu entends beugler, généralement, c'est une femelle qui est là, qui a des petits et si tu entends des claquements de dentis, c'est parce qu'il y a un mâle puis là, il veut lui faire peur puis c'est rare que les ours vont beugler. Ce qu'ils vont faire, par contre, un mâle mature, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire du bruit. Il va rentrer, il va tout casser en rentrant, il va casser les branches pour signaler sa présence aux autres parce que les autres savent qu'il y a un mâle mature dans le secteur mais il n'y a pas vraiment de truc il faut vraiment, quand vous chassez d'ours, il ne faut vraiment ne pas bouger, faire attention à vos odeurs, faire attention au vent. C'est des animaux qui vous tolèrent dans leur environnement et tant et aussi longtemps qu'ils vous tolèrent, vous êtes corrects, mais si vous ne faites plus une gaffe puis que vous voulez vous les vexer un peu, oubliez ça, c'est fini, tchao-vaille, ils vont tomber nocturnes ou ils vont carrément changer de place. Yann, je ne veux pas te tester, il faut avoir du fun. Oui, je le sais, j'étais taquin Yann. J'étais taquin Yann. Yann, c'est un bon gars, il est venu à Pauvairie à la pêche avec sa fan et on a eu du fun au bout. C'est juste qu'il n'y a pas des bons moteurs, mais en tout cas, on a réglé ça à Pauvairie, ça a bien été, il a fait des belles pêches. Il y a une autre question. Apporter un ours proche d'un trou d'arignale, est-ce que ça nuit dans le sol? Non, pas en tout. Écoute, de toute façon, si tu regardes sur tes salines, souvent, tu vas avoir des arignaux qui vont venir au sel, qui vont sentir l'anis et tout ça, puis ils vont venir et ils vont venir fouiner. Non, les animaux, ils sont habitués de vivre ensemble, ils vivent dans les mêmes secteurs, ils sont habitués à ça. Ça fait partie, c'est comme nous autres, en ville, on a toutes sortes de mondes et on vit à travers ce monde-là et on s'habitue à ça et c'est comme ça. Il n'y a aucun problème à faire ça. Je ne te dis pas que je me servirais de ma cache, de ma cache arignale, pour faire un appart-ours quand même parce que les ours, vous allez voir que si vous appartez en appartant, il y a de l'odeur qui va rentrer dans le sol puis même si vous enlevez votre baril, tout ça, ils vont continuer à venir pendant un petit bout de temps et c'est sûr que ça n'aidera pas mais si vous chassez à 500 pieds et 1000 pieds de votre spot de rignale, ça ne nuira pas. Au contraire, si vous prélevez des mâles matures, ça va être juste bénéfique pour votre chertel parce que ce n'est pas les jeunes ours puis les femelles qui vont courir après les veaux, ça va être les mâles matures qui représentent peut-être 15-20% ou 30% du chertel. Bon, j'ai Alain qui revient avec, on va faire une petite discussion avec Alain, on va être fun. Ça fait deux ans qu'on attend grenier des ours à partir de 10 heures autour de nous. L'été dernier, le mâle est arrivé à 15 minutes avec un grenier. Ça, c'est parce qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres ours qui ont probablement plusieurs ours qui ne tournent pas puis lui, il veut signaler sa présence. C'est ça qu'il fait. Il veut dire aux autres, je suis là, le lunch est à moi. Faites de l'air parce que c'est à moi le lunch. Maintenant, pourquoi il ne s'en va pas à la peau? Peut-être qu'il t'a détecté, peut-être qu'il a senti quelque chose, peut-être qu'il y a un petit bruit que t'a fait. Il y a tellement de petits détails qui sont super importants quand vous chassez l'ours que c'est des animaux, contrairement à ce qu'on pense, c'est extrêmement intelligent. Ils ont une mémoire. Ils ont une mémoire qu'il faut exploiter parce qu'ils se sont souviennent d'année en année où est-ce qu'ils retrouvent la bouffe. Donc, ils vont revenir d'année en année. Alors, c'est important d'exploiter cette capacité qu'ils ont, mais cette capacité-là pour aussi devenir votre handicap parce qu'à partir du moment que vous allez leur faire une coche, c'est fini, ils vont s'en souvenir tant et plus longtemps, charrer de place, déménager votre appât de 500 pieds. Écoute, Alain, il y a peut-être petit pif dans le vent, peut-être que, parce que souvent, lorsque les gens font, ils vont, vous allez faire un appât, vous allez vous installer, installer vos miradors, tout ça, avant même que les ours aillent commencer à venir. Idéalement, vous devriez faire un appât puis le chasser l'année suivante pour donner le temps aux ours de faire leur trail, leur trail de rentrer, leur trail de sortir. À partir de ce moment-là, quand les trails sont établis, vous remontez les trails et là, vous allez vous positionner en fonction des trails. Donc, vous allez éliminer tous les risques d'être captés par les ours, soit par le vent, soit par le bruit, soit par le mouvement. Je vous dis, c'est comme des GPS. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Alain, mais il dit, mon partner est en train de gagner de 19h à 9h. Écoute, l'autre chose que je peux peut-être voir, c'est que peut-être qu'il gagne après vous autres. Là, il n'est pas de bonne humeur, le monsieur, il veut, il veut, il va aller au lunch, mais il vous a spoté puis ça vous fatigue. Fait que là, il essaie de, il essaie de, sa dominance, il rentre en ligne de compte puis là, il essaie de vous, de vous tasser de là, tu sais. Autre question ici, Marc-Antoine. Est-ce qu'un ours garde longtemps le même territoire? J'ai vu un monstre sortir sur mon stand pendant la saison de cheveux. Est-ce que je peux se prêter de voir l'année prochaine? Oui, sûrement. Ils sont très territoriales, très territoriaux. C'est sûr que durant le temps du, c'est pas si tu vas le chasser, si tu le chasses au mois de juin, t'as l'aspect du rute qui va rentrer en ligne de compte où ils vont se promener puis ils vont faire des, le mâle va faire des très, très grandes distances, il va se déplacer de 50, 60 kilomètres facilement, mais tu vas en avoir d'autres qui vont rentrer aussi. Et d'ordre général, ils sont assez territoriaux. par contre, des fois, ils ont des secteurs qui vont mieux aimer le printemps et d'autres qui vont mieux aimer l'automne pour une question de nourriture simplement. Alors, c'est ça qu'il faut que tu regardes. Je ne sais pas c'est quoi ton secteur ou de chasse puis tout ça. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? T'es-tu dans le bois franc? T'es-tu dans des zones de transition? Mais bref, c'est toutes des questions qui sont, c'est toutes des choses qui doivent être vérifiées pour l'année prochaine. Mais si tu chasses d'automne, il y a des bonnes chances qu'ils soient là encore une fois. Salut Jean-Marc. Il dit je suis en retard ce soir. Il n'y avait rien de prévu Jean-Marc, tu n'étais pas en retard. C'est juste le bienvenu. Giselin Desous, s'aiment bien les pommes, maïs, les maïs, les ours, ils aiment tout. C'est pas compliqué. Je ne sais même pas la tête. La seule chose, c'est quand vous allez commencer des appâts et vous commencez à les nourrir avec une sorte de nourriture spécifique, surtout si vous avez des mâles matures, ne changez pas la recette du gâteau au chocolat parce que ça va les breaker. Ils vont revenir, ils vont revenir, mais ça peut prendre deux ou trois jours avant qu'ils reviennent. C'est juste de faire attention à ces petits détails-là quand vous commencez à chasser et qu'il y a un mâle mature qui rentre. Il ne sera pas là, surtout si c'est dans le temps du route, il ne sera pas là pour trois semaines. Il va être là une journée, deux jours, trois jours et après ça, s'il a eu ce qu'il veut ou il n'a pas eu ce qu'il veut, il va déménager d'une façon ou d'une autre. Fait que si vous, il changez de quoi pendant la petite période, la petite fenêtre qu'il va vous donner, qu'il va être là, ben, oubliez ça, il va partir puis il va être parti ailleurs. Il va revenir, il va revenir plus tard, peut-être que ça va être après la chasse, c'est bon. Il faut juste faire attention à ça. Yann dit, ouais, exactement quand il se présente son nerveux, son nerveux des autres. ce soir, oui, c'est effectivement sauf toujours de ce que tu as dans ton secteur comme ours puis si tu as des dominants parce que plus tu as de dominants dans ton secteur, ben, évidemment, les autres, on va avoir une coupe de claque quand l'autre, il signale sa présence, je peux vous dire que ça ne niaise pas au poste, ça fait des pistes. C'est super cool le soir, super cool, je ne pensais pas avoir autant de monde que ça. Et vendredi soir, à la veille de la veille de la semaine des vêtres, tout le monde doit être en train de faire des commissions puis tout, mais ça d'air que non. J'utilise quoi pour apporter et quand est-ce que j'y vais apporter dans la journée? Ben, apporter, moi, personnellement, c'est sûr que moi, c'est pas comme je fais ça professionnellement, j'ai des clients, j'ai une quarantaine d'apports, donc c'est différent qu'un exemple Yann qui fait ça pour lui, qui a peut-être deux, trois, quatre apports, je ne sais pas pas si il y en a Yann, mais probablement trois, quatre, cinq apports. Moi, je pars avec une sorte de bouffe, une odeur en spray, toujours la même, la même odeur qui sent bon que je peux mettre sur mes clients aussi pour camoufler leurs odeurs. et moi, moi, je vais utiliser soit les produits de JMS, voyons, je lui dis son nom, Eric, Eric, qui est à Terrebonne, ici, pas loin, qui vend ça au Barry ou à Atone, c'est des mélanges de gâteaux mélange ensemble, ça fait, un ours va manger à peu près n'importe quoi, du sucré, vous pouvez mettre de la mélasse avec du pain, vous pouvez mettre, il y en a qui mettent de la moulin à chien avec de la mélasse, de la moulin à chevreuil, ils rajoutent de la mélasse là-dedans, c'est tout bon. Moi, c'est sûr que j'essaye parce que j'ai du transport pour partir de chez nous à Saint-La-Gate-des-Montes pour monter à Powery, donc, pour que ça soit bien impacté, pour pas que ça, c'est l'expression, que ça chie dans le trailer, fait que moi, c'est des boîtes carrées qui sont toutes pactées par palette, je transporte ça à palette puis c'est tout le même stock, fait que quand on part, moi et Francis pour aller faire des appâts, bien, j'ai une chaleur de bouffe puis j'ai mon odeur puis je peux pas avoir à faire 3-4 voyages, j'ai pas le temps de faire ça puis écoute, on va apporter, nous autres, généralement, quand on va apporter les clients, donc, ça fait une routine, l'ours, il sait que quand il entend les 4 roues arriver, il sait que le lunch en vient, fait que nous autres, on repart avec les 4 roues puis le client, bien, évidemment, il reste là. Mais quand vous faites ça seul, ce que je vous conseillerais de faire, c'est la même routine, vous allez l'apporter avec votre 4 roues, vous repartez, vous allez l'apporter, vous laissez rouler le 4 roues, vous montez toutes vos affaires dans l'air, prête, vous repartez, vous faites un 5, 600, 700 pieds, vous revenez tranquillement pas vite, en 4-6 mini, vous montez dans l'air vite fait, par une trail, une autre trail, pas passer par la peau, le plus possible, et je vous dirais que c'est la façon routinière de le faire, mais si vous avez plus d'un ours, ils vont être là, toute la journée, souvent, ils vont être couchés à 200 pieds, 300 pieds de la polle, ils vont passer la journée là, souvent, ça va faire ça aussi, Patrick, il dit, on fait quoi pour sortir de notre cache ce soir? Patrick, un ours, c'est pas un mangeur d'hommes, on fait pas partie de leur régime alimentaire, de un, oui, il y a eu des accidents, c'est sûr, il y a des femelles avec des petits qui vont chercher à protéger, si c'est une femelle avec des petits, vous faites juste casser des branches, casser une petite branche, vous allez voir un petit bruit, un petit, ça comme ça, sur le stand de métal, vous allez voir, ils vont partir, ils resteront pas là, c'est vraiment extrêmement peureux, et moins de petits bruits, ils vont partir, il n'y a pas de danger, bon, c'est sûr qu'il peut y avoir des exceptions, mais c'est quand même assez rare, il faut faire attention parce que c'est pas un lapin, c'est sûr, mais de toute façon, vous êtes armé, une flashlight, vous descendez, faites un petit peu de bruit, essayez de pas faire du bruit quand vous êtes dans votre stand parce qu'il va localiser votre stand s'il est encore aux alentours, parce que souvent, il va rester autour, il savent que vous êtes là, puis ils vont vous regarder descendre, puis ils vont partir, le moins de bruit possible pour partir, puis quand vous êtes rendu un petit peu plus loin, ils vont casser les branches un peu, puis vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. Yann, il dit, il veut aller manger, je comprends pas mon Yann, mon égo, alors explique-moi ça, j'en ai une autre question ici, j'ai un collègue de travail qui me disait cet automne à la chasse au cheveil qu'il y avait beaucoup probablement d'ours, parce que, penses-tu qu'il y a des chances que les ours soient encore dans le même secteur? C'est sûr qu'ils sont dans le même secteur, sûr, 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 ils vont rester, ça dépend du secteur, mais généralement oui, ou en tout cas, ils seront pas loin de là, parce qu'ils font quand même pas 50 kilomètres pour déménager, mais certainement, tout dépendant de ce que ton collègue de travail chasse, c'est sûr que les ours sont là, ils font partie de l'écosystème. Ils protègent ses femelles, ils le savent, ils sont là, oui, exactement, t'as bien rien, effectivement, mon Yann, Yann, il est aussi trappeur, donc, il est habitué d'être en forêt, bon, j'ai commandé une boîte à surprises de la femme monette aujourd'hui, ça tombe bien, oui, c'est bon ça, en tant qu'il y a des bons produits, je sais pas ce que t'as dedans, là, mais le, les noms m'échappent, et moi, les noms, là, on va vous dire, le bivium, le bivium, c'est une odeur qui a été faite à la base qui sent les glandes, les glandes du castor, et évidemment, le castor, c'est une des nourritures premières de l'ours le printemps, parce que c'est riche en protéines, et évidemment, t'aîné du castor, là, qui est en putréfaction dans votre véhicule, c'est assez ordinaire, là, la madame n'aime pas trop ça, quand tu rentres à ta maison, tu t'es échappé une couple de gouttes sur toi, parce que cette odeur-là, c'est de l'odeur de mort, ça reste ça, c'est un peu épouvantable, mais le bivium, il sent très, très bon, puis même mélangé avec de l'anis, c'est extrêmement bon, ça sent bon, c'est pas dégueulasse, ça fait un job, c'est merveilleux, fait que, t'as fait un bon achat. Ouais, justement, Yann Campo, il dit que le bivium est très bon pour attirer des ours, puis souvent, quand vous allez attirer des ours, quand votre appât est neuf, c'est une nouvelle appât, mais ils ne connaissent pas l'appât, ça peut prendre un petit peu de temps avant que ça commence à fonctionner, mais après ça, quand c'est un appât qui date de 2-3 ans, il n'y a plus besoin de charrier de la charrogne à tout bout de champ, ils savent, ils vont être là, d'année en année, ils vont venir, ils vont être là, ils vont s'amuser, ils vont venir manger, ils savent que c'est là, ils ont ça dans le GPS, Yann en a parlé un petit peu plus haut, dans les commentaires, ils ont un GPS intégré, puis c'est vrai qu'ils ont un GPS intégré, ils n'ont même pas besoin de juste mettre de la bouffe là, puis un petit peu d'odeur, du bivium, du bivium, de l'anis, très très bon, des odeurs de barbecue, ce que vous retrouvez sur le marché, généralement, elles sont très très bonnes, donc vous allez voir que plus un appât est vieille, meilleur aller, plus prolifique qu'elle va être aussi. Marc, salut, est-ce que les ours sont routiniers aux appâts, est-ce qu'ils viennent aux mêmes heures? Généralement, oui, mais ça va arriver dans certaines périodes, surtout dans la période du rut, pour qu'ils vont devenir un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu moins, je dirais, routiniers, mais généralement, ils vont quand même toujours être là. Ça peut arriver qu'ils sont une journée ou deux parce qu'ils sont partis sans courroie, puis une femme s'est faite tasser, ou elle est partie avec son mâle, puis à un moment donné, ils vont revenir, puis c'est pas parce que t'as quatre ours régulièrement qu'à un moment donné, ils vont toujours être là, comme une... mais c'est très, très routinier quand même. Oui, Stéphane, odeur de bacon, très, très bon, débile, effectivement. Puis même si tu n'échappes sur toi, ça sent très, très bon, fait que c'est même pas un problème. Antoine, Marc-Antoine, préfères-tu les drums ou les piles de bois? Ben écoute, moi personnellement, j'aime mieux les piles de bois. Je dis pas que les drums sont pas bons, loin de là. Ce que j'utilise, c'est pour certaines raisons. Les barils, ça a d'autres avantages que moi j'ai pas. Entre autres, c'est qu'un baril va vous permettre d'aller à pâter une fois par semaine ou peut-être deux fois dans la semaine. Ça va éviter de mettre des odeurs. Par contre, si vous chassez à l'arc, parce que moi je chasse à l'arc et beaucoup de mes... Ça paraît-tu que je chasse à l'arc? C'est pas sur le coin, là. Paraît-tu que je chasse à l'arc? Quand vous chassez à la carabine, que le gibier soit toujours en mouvement, c'est moins problématique qu'avec des archers. Moi, n'oubliez pas, je chasse avec des clients, des clients qui me payent pour avoir des résultats. Donc, j'essaie d'optimiser au maximum. Donc, les billes de bois vont me permettre de positionner les billes pour que l'ours vienne trois quarts arrière par rapport à la position du tireur. Et de toute façon, on y va à tous les jours, d'une manière ou d'une autre, pour relever les caméras, voir ce qui se passe. Ça fait qu'on apporte en même temps. Ça les habite à nos odeurs aussi, à mon odeur à moi, celle de Francis qui guide avec moi. Ça fait que dans l'ensemble, qu'elle soit l'une ou l'autre, je vais vous dire, c'est pas... C'est sûr que si tu vas là juste les fins de semaine, moi je te conseille de prendre des barils parce que tu vas avoir de la nourriture tout le temps steady puis t'en manqueras pas puis c'est ça qui est important, il ne faut pas que tu manques de nourriture. Sinon, les ours, elles m'en est, ils peuvent délaisser puis ils vont perdre leur routine. Mais l'une ou l'autre, c'est très, très bon. Aucun problème avec ça. Le bacon. Oui, Éric Labranche, c'est ça. Je cherchais son nom. Merci. Merci Stéphane. Comment est-ce qu'à apporter le printemps? Ben écoute, moi, Alain, moi, je monte à Pauvoury quand ma nature me permet de monter aux alentours du 15 de mai. C'est sûr que si, plus au sud, la chasse commence le 1er mai, fait que... C'est le 1er mai au 31 mai. 31 mai, je pense que ça commence. Il y a des zones, c'est le 15 de mai. En tout cas, il y a des dates différentes. Je pense qu'il y a des périodes aussi. Mais moi, dans mon cas, en Abitibi, je commence à apporter vers le 20 mai, 20, 21 mai, le temps de monter, m'installer un peu puis être capable de rentrer en forêt parce qu'il y a des places où des fois, j'entends de la neige, fait que je commence à apporter là. Mais je vous dis, quand les appâts sont... C'est des appâts qui sont... Des vieilles appâts qui sont là depuis des années. mettez des appâts puis deux, trois jours après, c'est parti. Ils sont là, les ours. On dirait qu'ils nous attendent. Ils le savent. N'oubliez pas que quand ils sortent d'hibernation, ils ont faim. Ils cherchent. Ce qui va les bloquer, évidemment, c'est leurs bouchons qu'ils ont pour éviter de faire des excréments durant le temps qu'ils sont en hibernation. Ils sont débouchonnés, comme on dit. Au début, ils vont chercher du feuillu, de la salade. Ils vont chercher débouchonnés, puis après ça, ils vont sauter dans le lunch. Soyez pas surpris que des fois, vos appâts soient un petit peu plus longs à partir parce qu'ils ne seront pas débouchonnés, mais ils vont venir voir. Ils vont faire l'auto. Vous allez voir des ours sur vos caméras. Puis, ils ne seront pas aux appâts. Ils allez vous poser des questions. Posez-vous pas de questions. C'est juste qu'ils ne sont pas prêts. Quand ils vont être prêts, casse-vous pas la tête. Ils vont manger de l'âge jusqu'à là. Justin dit avec le pif qu'il a vaut mieux être d'un mirador plutôt qu'au sol. Ça n'a pas d'importance. C'est une question de vent. De toute façon, moi, je pense personnellement qu'ils nous pifent tout le temps. Ils savent toujours qu'on est là. Ils font juste nous tolérer. C'est juste qu'il ne faut pas comment je dirais ça? Il ne faut pas overloader. Il nous tolère, mais il ne faut pas prendre ça comme une garantie. Il faut toujours faire attention quand même. Évidemment, les vents sont super importants. Souvent, les ours, selon le vent, ils vont rentrer selon le vent. Ils n'ont pas le choix. Ils nous tolèrent. Peu importe. Ça dépend si vous chassez en carabine ou si vous chassez à l'arc. Si vous chassez en carabine, vous mettez au sol à 150 verges ou 100 verges. Il n'y a pas de trouble là. Si vous êtes à l'arc, en dedans de 20 verges au sol, là, c'est un autre game. Il faut se préparer différemment. Patrick dit, OK, merci pour la question. T'es juste un peu pour ne pas brûler le site. Est-il mieux obtenir notre odeur? Ouais, suspendre tes jeux, toi, un moment donné. Il y a bien des gars, en tout cas, où vous allez lire des articles, je ne vous donnerai pas de nom, mais il y a toutes sortes de théories. À un moment donné, il faut quand même en laisser, parce que le guenille, le guenille, vous allez suspendre. Après deux jours, ça ne sera plus votre odeur qui est dedans. Tu sais, vous prenez un set de draps et vous l'étendez sur une corde à linge à l'extérieur. Il va sentir bon. même si quand vous allez le mettre, ce n'est pas bon. Quand vous allez le rentrer en dedans, il va sortir bon. L'air, vous l'avez filtré. Votre chandail, ça en même affaire. Après deux, trois jours, le chandail, c'est juste une guenille accrochée, ça n'a même plus rapport à vous. Puis vous, vous allez aller là avec votre odeur à vous tous les jours à pâté ou tous les deux jours, peu importe. Mais la guenille, elle servira plus. Anto qui dit merci pour ce bon savoir. Écoutez, ça me fait super plaisir. Je ne pensais pas faire ça. On est rendu à combien de temps? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Ça fait 40 minutes qu'on jase. Super de fond. Je vais vous faire ça une petite pause de trois minutes. Je suis rendu à 38 minutes. Il y a bien des questions. C'est super cool. Yann, il dit poivre épice du guerrier. Juste une pincée, pour moi, ça marche. Je vais en parler avec les épices du guerrier qui se mettent à faire des appareurs. Ça, ça serait cool. Puis Yérôme, il dit, des fois, c'est long à décoller le printemps, effectivement. C'est juste parce qu'ils ne sont pas débouchonnés. Quand ils sont débouchonnés, ils vont rentrer dedans. Puis des fois, il y a des secteurs qui, à cause d'une question de nourriture. Il y a des secteurs qui, c'est plus long. Moi, j'ai des apparets à pauvrir. Ce ne sont pas les premiers qui partent. Ils ne partiront jamais les premiers. C'est le même. Ça fait 15 ans que c'est le même. Mais pourtant, c'est mes meilleurs apparets. Ça fait que je ne les utilise pas en début de saison. Je les utilise plus vers milieu, fin de la saison. Mais c'est comme ça. Puis c'est une question d'écosystème qui est autour, simplement. Louis-Guy-Lachance, on peut-tu faire un appât dans un mois? Oui, en masse. Aucun problème. C'est sûr que si c'était un appât flambant neuve, moi, je te conseillerais d'en faire plusieurs appâts dans le secteur ausceté, à des distances d'un kilomètre, parce que tu vas découvrir que certains ours vont être plus à l'aise dans un secteur donné plus qu'un autre. J'ai un appât, entre autres, l'appât du lac Gertrude, qui est chez nous, j'en parle souvent quand je parle de la chasse à l'ours. C'est un appât qui, où il est actuellement, quand je suis arrivé là, je me suis dit, alors moi, c'est pas bon, j'aime pas ça. Fait que j'ai trouvé une place, une petite butte, un petit ridge, j'étais pas loin, 500 pieds d'autre litre. L'appât n'a jamais marché. Puis là, où est-ce qu'il est là actuellement, c'est 4-5 courses par année qui est là. Pourquoi? Ils sont à l'aise pour différentes raisons qu'on ne peut pas expliquer. Nourriture, couvert, c'est pas loin, je vous le dis, 500 pieds maximum. Les ours, il y avait un ours par deux semaines qui rentrait là. Quand je l'ai parti où ce qui était à l'origine quand j'ai acheté un pauvreté, c'est 4-5 courses c'était des pégales. Fait que, qui sait? Il peut garder son bouchon combien de temps? Écoute, généralement, généralement, le printemps, quand il sort, je vous dirais que, moi, dans mon camp, moi, en Abitibi, quand vous êtes au sud, ça va sortir, ça va se débouchonner beaucoup plus vite parce que la végétation, il y a à peu près 2-3 semaines de différence entre les bourgeons dans le sud du Québec, mettons ici, dans le coin où je suis, l'Outaouais et l'Orentide versus l'Abitibi où les bourgeons vont commencer à sortir 2-3 semaines après. Fait que, tout dépendant du secteur où vous êtes, ça va être fin mai, les milieu mai, à partir des milieu mai, ça va commencer à être bon. En Abitibi, je vous dirais plus première semaine de juin, normalement, mais il n'y a rien d'écrit parce qu'il y a des années qu'il y a des printemps qui sont plus hâtifs, d'autres plus tardifs, c'est ça qui fait la différence, c'est le printemps qui décide d'un petit peu de tout là. Yann, salut Yann. Yann, Yann va venir chasser l'ours chez nous pour la première fois. Je pense que c'est sa première expérience à l'ours. Si j'apporte mon ex, les autres vont te aimer ça. Écoute, je vais vous en dire une bonne là, mais si ta femme est dans sa période, c'est bon. On regardera ça. Elle est pas mal cool la soirée, super le fun. C'est une bonne gang, vous me lâchez pas avec tes questions, ça va bien. Un site de Justin Morin dit, une bête à côté d'une dame à castor, je me dis que c'est pas faible. Mais tant que c'est pas mal winner, je te dirais, si tu as des zones de transition, donc tu as de l'eau, tu dois avoir aussi de l'herbage, c'est ce qu'ils ont besoin de printemps pour se débouchonner. Tu as de la nourriture à portée de la main, tu as du castor, tu as pas mal tous les éléments, il faut juste que tu trouves un secteur où ils sont capables de rentrer puis de sortir en cas de pression assez rapidement, qui ont des échappatoires, comme on dit. si tu as tous ces éléments-là puis que tu peux se topper convenablement, mais moi je pense que c'est winner pas mal. Yann aime ça l'ours, pas mal, il dit ça dépend de la verdure et des bouchons, effectivement, c'est exactement ça. Manon nous demande si tu chasses au même endroit année après année, les ours savent que le garde-manger là, effectivement, les ours ont un GPS et ils ont une autre qualité à exploiter qui peut devenir un désavantage aussi. En fait, ils en ont deux. Ils ont deux grosses qualités qui deviennent un plus ou un moins selon ce que vous travaillez. C'est la mémoire, la mémoire, ils ont une mémoire puis ils savent jusqu'à la bouffe d'année en année, mais la mémoire, c'est avec ça que vous travaillez. C'est là qu'il faut faire attention parce que si la mémoire capte des choses qu'ils n'aiment pas, ils vont s'en souvenir longtemps. Fait qu'écoutez, dernière petite question. Quelle est-ce que... Peux-tu mettre des... On va mettre au bête. Non, c'est pas nécessaire. Ils ne viendront pas parce que ça va prendre... Patrick, ça va prendre des herbes fraîches qui sont pleines de chlorophylle qui vont permettre l'évacuation puis la purge. Si l'herbe est séchée parce qu'à partir du moment où tu vas la couper, elle va commencer à sécher puis elle perd ses qualités. T'as pas moyen de faire ça. De toute façon, ils ne mangeront pas dans ta bête tant que longtemps qu'ils ne seront pas débouchonnés. T'es mieux de prendre un secteur où tu vas retrouver ces éléments-là où tu vas avoir en bordure de cric, tu vois, de la végétation verte qui pousse plus rapidement que des bourgeons. Puis tu mets tes appâts là, tu mets de l'odeur là puis je te dis un coup que c'est fait, tu n'as même pas moins de te casser en tête, ça va se faire tout ça. Yvon, quel poids maximum a été récolté pour un mâle? Tu veux dire un record provincial? Reviens-moi avec ça parce que chez nous, à Pauvairie, on a tiré dans le 400 livres. Je vous dirais que la grosseur moyenne des ours, c'est dans le 200 livres. Quelqu'un qui tue juste qui a juste des ours de 400 livres à son appât, c'est pas vrai là. Les ours de 400 livres, ça ne traîne pas les russes, surtout le printemps. À l'automne, c'est une autre chose. Ils vont gagner 30-35 % de poids. Mais au printemps, on dirait quand c'est un ours de 300 livres, 300-350 livres, ça commence à être du bétail. Maintenant, je peux vous dire que les ours ont une bonne mémoire et ils sont gourmands. effectivement, maintenant. Effectivement. Chez moi, on a tué 380 livres déjà. On en tue 2-3 pour Panyang tous les ans. Mais souvent, les ours, ce n'est pas une question de poids, c'est une question de... je dis souvent que nos gros ours, c'est comme des héltérophiles. Ils ont de la grosse masse en avant, des épaules, tout ça. Ça va dépendre de la longueur de l'ours. Ce n'est pas des ours chez nous, en Abitibi. Ils n'ont pas... L'été n'est pas long. C'est pour ça que les arbres ne poussent pas vite en Abitibi versus ceux du Québec. Ceux du Québec, il y a un mois de plus, il y a plus que ça, ils doivent avoir quasiment deux mois plus de pouces, contrairement à l'Abitibi. C'est la même chose pour les ours. Les ours grossissent beaucoup moins vite que dans le sud. Mais de toute façon, un ours noir, oui, il y a des exceptions à la règle, mais un ours noir, la moyenne, c'est 200-225 livres pour les mâles et c'est 150 livres de femelles. C'est ça en gros. Yann dit, 300 livres et plus, c'est très vieux. effectivement. Puis souvent, je ne sais pas, Yann, si tu as... tu as déjà entendu se parler de ça, mais moi, j'ai entendu dire que souvent, les ours qui sont âgés depuis 8 ans, depuis qu'à des poignets, ils sont rendus trop smart, que ce soit des trappeurs ou des chasseurs, c'est extrêmement rare qu'ils vont se compromettre, qu'ils vont faire des erreurs. C'est un animal-là qui est tellement intelligent parce que c'est un prédateur. Ce n'est pas un animal qui subit de la prédation. Lui, il réfléchit, il pense. Et il semblerait que des ours de plus de 8-10 ans, c'est fini, on ne voit plus ça. Yvon dit, j'ai remarqué qu'ils ne perdent pas leur bouchon tant que les pissenlits ne sont pas sortis. Où est-il le rendu? Ben, écoute, Yvon, moi, je suis au sud de Santerre, la pauvrette est au sud de Santerre et on n'a pas de pissenlit, fait que je ne peux pas te le dire, mais les pissenlits, c'était début juin d'habitude, fait que ça coïncide un petit peu à ce que je parlais tantôt, qu'ils perdent leur bouchon vers la première semaine de juin. Yann, il me confirme ça effectivement, après 8-10 ans, il nous a fini le bâton, on pense faire ça, il est parti, puis il reviendra plus, tu ne le poigneras pas, il est rendu trop ce match. Justin, une femelle, un mâle, il va rester combien de temps qu'elle fait le mâle? Pas longtemps, le temps de faire sa job, une journée ou deux, après ça, il est reparti pour, il est reparti sa galère, comme on dit. Fait que souvent, quand vous avez des mâles, des gros mâles qui rentrent dans vos appâts, allez-y de là, ne dites pas, je me regarde ça pour dans deux semaines, ton temps, il ne sera plus là, c'est sûr, sûr, sûr qu'il ne sera plus là. Un nouvel ours qui rentre dans l'appât, un gros ours qui rentre dans l'appât, c'est tout de suite, tout de suite, sinon, c'est fini, il est parti, je revaye, s'il n'y a pas de femelle ou s'il n'y a pas de ce qu'il avait à faire, il passe au premier numéro, comme on dit. Je regarde pour un arc gaucher, usagé, quel conseil aurais-tu? Ben Patrick, il faudrait que j'ai besoin de plus d'informations un petit peu. Est-ce que tu parles d'un arc traditionnel ou d'un arc à poulis? Idéalement, Patrick, écris-moi en privé parce que quand t'as conseillé un arc, t'as conseillé un arc, j'ai pas une plus d'infos que ça, de deux, une arc gauchée, usagée, c'est assez rare, mais je peux te référer à des tasques qui peut-être vont t'aider et souvent, les arcs gauchés, usagés, vont pratiquement être le même prix qu'une arc flambant neuve dû à la rareté, fait que rendu là, ben c'est toi qui décideras, tu regarderas, mais écris-moi en privé et puis je vais pouvoir plus t'aider là-dessus. Plus on vieillit, plus on est simatoire, c'est ça. Des fois, non, des fois, on fait des conneries pareilles en vieillissant. J'ai eu du fun la soirée, super cool. C'est la première fois que je fais ça, un live de même sur le fly comme ça, aussi longtemps que ça. Je fais des petits lives vite faits, des sujets précis, mais comme ça, puis vous jasez dans un sujet précis, c'est pas mal le fun. Peut-être en faire d'autres, je ne sais pas si ça vous tendrait à m'en entendre parler d'archerie traditionnelle pour avoir plus de détails là-dessus, comment, à quoi ça consiste puis qu'est-ce qu'on utilise comme flèche, comme pointe, tous ces détails-là, même si vous ne pensez pas chassez à l'archerie traditionnelle un jour, mais juste pour avoir de l'information, écrivez-moi un petit commentaire pour ça, pour voir ce que vous en pensez et tout. Oui, Manon, Adler a craqué solide, elle a dit j'adore parler de chasse à l'ours. Je vais faire un live au mois de janvier, je vais faire un live lundi soir, un gros live avec des invités puis on va parler de chasse à l'ours, c'est sûr, plusieurs fois dans la saison d'ailleurs. J'ai quelqu'un qui va probablement en parler avec moi, évidemment, il y a Stéphane Monette, c'est sûr, qui va vouloir venir en parler avec moi puis j'ai aussi, je vais vous dire un petit nouveau, pas un petit nouveau, c'est un nouveau avec moi que je ne connaissais pas, qu'on s'est connus sur le web cet été on s'est mis à jaser puis j'ai parlé de venir faire des live avec moi, c'est Johnny Ricard qui est un maniaque de chasse à l'ours aussi puis à l'arc donc lui, il va en faire avec moi aussi des live là-dessus puis j'ai un autre chum que j'ai, Marcelo Piacentini qui va venir parler de chasse à l'ours aussi donc on va être trois, quatre, attrippés là-dessus on va avoir bien du fun on va avoir bien du fun Claudia Eric elle me dit voyons je l'ai vu passer déjà parti c'est ce qu'elle me dit super intéressant oui, cool tu veux dire pour la chérie traditionnelle oui, d'un job c'est ça j'ai mis du miel à Babel cette année ça a fonctionné mais reste à te voir tout est bon pour l'autre je vous le dis tout est bon que vous mettez du popcorn du nice la moulée du pain des biscuits des gâteaux du jado ce que vous voulez c'est ceux qui vont venir à manger évitez le chocolat par contre le chocolat semblerait que pour les ours c'est comme pour les chiens ça leur donne des boum 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 ça les fait pâter c'est de valeur parce que ça marche j'ai déjà eu du Nutella moi puis il n'y avait pas un point qui aimait ça les ours aussi aimait ça mais j'ai arrêté parce qu'on a eu un mémo de la Fédération des pauvreries qui nous ont parlé de ça donc j'ai arrêté parce que je ne veux pas mon objectif n'est pas de déliminer les ours c'est de faire des chasses de récolter convenablement convenablement Stéphane Plout apportes-tu du duct tape pour Stéphane du duct tape pour Stéphane pour faire quoi M. Plout je vais juste m'en lier un peu parce que je ne la pogne pas j'ai une petite idée mais je ne suis pas sûr c'est-tu pour faire ça comme ça avec c'est-tu ça je peux me donner un thumbs up pour voir un bon live sur la Fédération je vais plutôt le faire comme de cette formule-là parce que malheureusement un live comme je fais mettons pour le lundi un exemple ce n'est pas tout le monde qui va vouloir ça parlez de ça avec vous autres qu'on est une centaine c'est super cool ça ne me dérange pas mais je vais l'annoncer pareil je vais dire que peut-être le soir je vais faire un petit live sur le fly comme ça mais je ne sortirai pas l'artillerie d'ourne pour faire un live comme je fais tous les lundis comme ceux que vous connaissez je vais vous en parler de plus en plus de l'archerie traditionnelle ça fait ça fait 5 ans que je fais Chassemèche 2.0 j'en parle heureusement puis c'est mon petit dada à moi ça fait que là je vais commencer à me lâcher l'os oui yes c'est ça j'avais bien pensé que c'était ça c'est que vous êtes drôle peut-être aussi dans des futurs lives des petits lives comme ça je vais inviter du monde comme vous autres à venir jaser avec moi directement si ça vous tente pas trop bien avec ça aimeriez-vous ça que de temps en temps je fasse monter du monde avec moi de venir jaser un gars comme Yann ça fait longtemps qui me placote qui m'écrit je ne sais pas si en avant de la caméra comment est-ce qu'il aimerait ça Yann t'es-tu encore là il faut me donner un thumbs up si t'es là oui mon petit Yann il y a un thumbs up si t'es là petite question et ça c'est le traditionnel bon il est-tu parti ça déboule vite combien de livres le traditionnel pourrait être efficace écoute t'as pas besoin ce qui est important c'est que Benoît ce qui est important c'est que t'as une pression pour être capable de contrôler ton tir avec efficacité pas te blesser à long terme moi j'ai 64 ans puis je tire encore de l'arc régulièrement puis je vais en tirer encore pour bien des années je vous dis ça j'ai des gars que je connais qu'ils ont overloadé leurs arcs ils sont plus capables de tirer à l'arc et de toute façon vous avez besoin de 40 livres de pression soit pour tuer un ours un orignal ou un cerf de Virginie peu importe peu importe fait que donc moi je tire mes arcs c'est 51 livres entre 48 et 52 livres ça dépend comment est-ce que je file quand je commence ma saison quand je commence à tirer mettons avec le COVID on a tiré moins durant l'hiver donc là j'attends que le club de tirer à l'arc pour aller tirer tout l'hiver donc je vais tirer à 50-52 livres mais mettons je suis 2-3 mois sans tirer je vais commencer à 47 puis après une semaine je grimpe un livre ou deux puis je m'envoie jusqu'à 50-52 j'ai pas moins plus que ça 52 livres je passe à travers les nôtres Saint-Norignan les chevreuils c'est comme une flèche dans le beurre sans aucun problème un live sur l'arc ce serait super il y a des techniques pour tirer l'ours quand le vital n'est pas comme un cheval et là Justin tu parles d'une affaire qu'effectivement un ours c'est pas un gros target quand vous regardez un ours qui est debout avec le poil puis souvent ce qui est très top printemps c'est qu'ils ont du beau poil même jusqu'à moi les bitibis je vous dis jusqu'à la fin juin ils ont du très très beau poil c'est la moitié d'un kill un ours moyen c'est la moitié d'un kill d'un chevreuil moyen à peu près pas compliqué c'est vraiment petit il faut vraiment être précis alors c'est pour ça que moi je préfère quand vous chassez à l'arc ou à l'arbalète je préfère je vais appeler ça la technique des loques de bois parce que ça me permet d'amener l'ours vraiment à l'endroit que je veux et qui n'est pas en mouvement un ours c'est sûr qu'avec un baril c'est le fun d'avoir il est pas le bas ils font toutes sortes d'affaires avec ça c'est tout beau à voir aller mais il est toujours en mouvement la vitesse le temps le temps que la flèche a besoin pour parcourir la distance c'est du temps de réaction que l'ours peut avoir pour faire la différence entre une flèche mortelle ou une flèche qui va juste le blesser c'est pour ça que moi à l'arc je procède différemment je me casse plus la tête pour mes clients parce que je veux pas qu'ils blessent je veux qu'ils soient vraiment je veux qu'ils aient du résultat donc un je vais mettre le client en confiance dans sa zone de confort une distance qui est à l'aise il y a une hauteur qui est à l'aise il est gaucher droitier après ça je vais mettre l'ours dans une zone de confort aussi parce que si l'ours est nerveux le gars dans l'arbre il va devenir nerveux lui aussi ça c'est clair alors je vais éviter ça puis si le tireur est nerveux c'est sûr qu'il manque son coup moi ma job c'est d'éviter ça au maximum c'est pour ça que oui effectivement je suis assez à l'arc je pourrais vous en parler en long et en large je fais ça différemment puis il faut le faire différemment aussi pour avoir du résultat à l'arc l'arc c'est vraiment spécifique pour nous c'est spécifique mais qu'il est vraiment petit il faut tenir ça en compte puis c'est vrai ce que je me suis vu Justin je pense Justin qui nous disait ça effectivement c'est vrai j'ai-tu d'autres petites questions pas de gêne pas en tout lâche-toi lousse Yann ouais Yann écoute prochain coup je t'enverrai si t'es là je t'enverrai une invitation puis je t'en reparlerai que je ferai un live tel d'app je t'embarquerai avec moi ça serait super cool ça me ferait différent d'avoir Stéphane Monette moi peut-être être plus capable de jaser avec toi que de parler avec Stéphane je ferai peut-être pas voir une duct tape je sais pas s'il nous écoute Stéphane mais en tout cas il doit rire dans sa barbe pas mal j'ai hâte de faire le live avec lui lundi on a un live qu'on va faire ensemble sur l'aménagement après saison vous connaissez Stéphane en plus il va probablement être rendu en Floride on va se faire écœurer en plus ça va être super cool super le fun Joe il dit j'ai seulement une semaine entre le moment où j'ouvre ma baie pour mes trois jours de chasse qu'il y ait la meilleure stratégie et boy la meilleure stratégie il faudrait que tu essaies d'avoir plus de temps parce que malheureusement les ours c'est comme c'est d'âme nature qui gère tout ça il n'y a pas vraiment de truc il faut qu'ils soient là quand ils sont là il faut qu'ils soient là si tu ouvres ta bête écoute c'est sûr que plus ta bête est vieille elle a des années plus ça va être facile trois jours de chasse probablement tu chasses loin de chez vous fait que tu montes une shot une semaine avant pour aller start à la bête mais pas ça tu vas chasser une grande fin de semaine je pense que je pense que c'est ça ton pattern il n'y a pas vraiment de truc écoute il faut que tu mette l'odeur à côté dans un cas de même castor fermenté des bombes d'odeur il y a une compagnie je pense ils ont comment ça s'appelle son tambeau ils ont une bombe d'odeur tu sais ça qui est 12 à peu près à 50 mètres ça à la limite oui sinon tu t'en fais une si tu connais un trapeur tu te ramasses un castor il n'y a rien qui va ça puis même l'anis l'anis c'est très concentré l'odeur va rester là longtemps 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 à la limite tu peux prendre une petite bouteille d'eau comme ça la couper puis rentrer ton tampon d'anis je ne te garantis pas qu'il va rester là longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose qui résiste aux ours mais ne gêne-toi pas pour mettre l'odeur en abondance ces écorces si tu as des arbres qui sont coupés des souches en mettre là-dessus que ça s'imprègne dedans tu vas voir c'est le seul moyen que tu vas faire le job écoute tu n'as pas de temps puis des fois le problème c'est le printemps c'est pas toi qui décide c'est dame nature qui va décider Yann il nous dit surtout faire attention aux vents dominants le soleil aussi n'a pas leur poids en fait c'est parce que ça c'est comme une double comment je te dirais ça Yann moi dans mon cas moi les vents dominants c'est l'ouest le soleil se couche à l'ouest je vais avoir le vent dans la face il faut avoir le soleil dans la face il faut que je me place de façon à avoir des arbres en avant de moi qui vont couper le soleil à partir de 4 heures où le soleil va tomber derrière les arbres le plus possible puis j'aurai pas trop de difficultés avec le soleil en face mais effectivement parce que si tu chasses avec le vent le soleil dans le dos ben tu vas avoir le vent dominant dans le dos c'est pas c'est pas winnard Justin si t'as juste 3 jours de chasse tu as fait un forfait emploi déjà bêté emploi aussi ou à c'est pack écoute c'est sûr que la job est faite la problématique moi des 3 jours je veux pas en faire parce que c'est trop pas assez de temps en habit tu vis de pogner 3 jours de mauvais temps c'est comme normal fait que tu montes ça va te coûter à peu près le même prix ou presque pour faire 3 jours de chasse puis tu vas t'auras pas assez de temps tu vas avoir la météo contre toi 3 jours pour chasser l'eau c'est assez vite fait et passé Anto Munris aussi effectivement c'est ça c'est eux qui font cette bombe à odeur moi j'ai jamais senti ça sent pas mal puis il y a aussi Pro Expedition qui font un perfume qui semble être assez spécial bref ils doivent en avoir un petit peu partout un petit peu partout différentes compagnies qui ont différentes odeurs mais je vous le dis Bivium Anis les odeurs d'anis odeurs de chocolat Bivium vous êtes en business pas pire fait que écoutez mine de rien elle a fait une heure je pensais faire 10 minutes c'est déjà une heure je suis parti juste checker c'est ma femme qui m'a envoyé un message parce que c'est moi qui fais mes rouges en soir fait que faut que j'aille la chercher quand elle a fini son souper fait que non elle m'a pas appelé fait que je suis correct j'ai Stéphane Monette qui m'a envoyé un message ça fait 2-3 jours je cours après il dit je travaille en fou je suis en meeting pas de trouble mon Steph on se parlera plus tard il s'en va fait que j'ai même qu'il y a bien des affaires à faire Steph parce que je veux être sûr qu'il pour le live j'ai des petites choses à y parler tout ça puis c'est un bon chum j'aime ça le jaser on a une bonne chimie ensemble on a du fun au bout ensemble fait que c'est super cool fait que écoutez je vous invite à l'écouter le matin je suis rendu je l'écoute quasiment tous les matins de temps en temps je vais lui faire mon petit commentaire mon petit coucou des fois je suis taclé au roi n'oubliez pas il y a Samy Liem qui s'en vient bien vite il va y avoir des gros prix beaucoup de prix il va y avoir du monde à peu près en tout cas il va il va avoir une petite bonne connexion internet je pense qu'il va la loader solide parce qu'il y a pas mal de monde inscrit à son pour Samy Liem je pense c'est au mois de janvier de toute façon on va en parler lundi on va en parler avec lui puis c'est sûr qu'on va jaser plus ça on va avoir des prix on va avoir plein de choses lundi puis vous allez voir ça va être encore avec Stéphane c'est toujours c'est juste que je ne peux pas parler mais bon je m'habitue ça me fait du bien de temps en temps fait que c'est pour ça que je me reprends en soir on est rendu une minute six je pense à faire 15 minutes je vous remercie beaucoup d'avoir été là partagez likez on va en faire d'autres on va en faire sur la chevée traditionnelle puis Yann écoute on va t'inviter dans un petit live qu'on va faire comme ça on va t'inviter ça va être différent ça va être super cool il y a-tu il y a-tu de la haute vitesse c'est quoi qu'il a dit Claudie il y a eu la haute vitesse un matin ah ok ouais il a grossi ses écureuils fait que un gros merci tout le monde j'espère que ça vous a aidé et si vous avez des questions puis il y avait un monsieur je ne me souviens plus de son nom il voulait m'écrire pour un arc usagé gaucher je ne me souviens plus de son nom mais monsieur est allé sur mon Facebook j'ai deux Facebook j'en ai un j'ai un canot prenez pas celui-là prenez l'autre que je posais de côté envoyez-moi une demande d'amitié puis contactez-moi via Messenger puis je vais vous renseigner là au pire on se parlera je vous appellerai au téléphone pour avoir plus de questions parce qu'à s'écrire des fois ça va être ça va être trop long on va avoir mal aux doigts de taper fait que bref fait que sur ça bien écoutez un gros merci n'oubliez pas on se voit lundi pour un live avec Steph après ça bien ça va être la pause des fêtes on va se revoir au mois de janvier puis je pense que je vais ouvrir ça avec un live sur l'autre je pense que vous avez aimé ça je pense que vous avez aimé ça je vais vous en faire des petits c'était là avec Johnny puis Marcello puis toute ma gang de chums on va s'amuser avec vous autres encore pour une autre saison fait que gros merci tout le monde salut passez une bonne soirée puis merci d'avoir été là encore une fois partagez liker bye tout le monde